bonjour tout le monde aujourd'hui on est parti pour aller aux champignons et ils annoncent une météo absolument pourri en fait là j'ai fini ma session j'ai pris le déluge sur la tronche et mais heureusement on a quand même trouvé des champignons allez je vous laisse regarder ça mais qu'est ce que je suis venu faire ici faut être un peu maso le chemin bas c'est plus un chemin et ils tombent vraiment des grosses gouttes là premier champignon de la journée alors c'est pas un cèpe c'est un petit bolet orangé déjà bien grignoter dans la limace là encore un bolet orangé voyez on a partout autour de moi là celui ci je sais pas trop mais en tout cas regardez là il ya encore un bolet orangé magnifique je vous montre comme ça vous voyez que le pied est méché le dessus du chapeau et orangé il est bien ferme on pourrait le le ramasser pour le manger un bon cœur c'est un champignon comestible mais il ya aucun intérêt gustatif c'est dommage parce que vous voyez les bien jeunes il est super joli et là vous voyez le pied vraiment méché voilà première trouvaille de la journée très joli alors celui ci c'est pareil voyez le pied est méché mais ce coup-ci avec un chapeau marron je pense que c'est un bolet rude donc ça c'est pareil aucun intérêt est encore un bolet orangé moi celui-là c'est pareil il est dépassé il est trop vieux en tout cas pour l'instant pas de cèpe mais il ya bel et bien eu une pousse de champignons regardez là bas j'en vois encore un à les bolets orangé on les voit de loin d'ailleurs il est en train de se faire bouffer par une limace c'est dommage que ce soit pas des bons champignons comestibles parce que il y en a un paquet ah ça fait plaisir là je viens de tomber sur une petite tâche de pied de mouton ils sont vraiment tout petit tout petit tout petit mais bon au moins je serai pas venu pour rien et voilà j'ai une toute petite poignée le pied de mouton on va mettre ça dans le sac et il re pleut oh la vache je viens de trouver encore quelques pieds de mouton et là il y en a un beau quand j'ai un beau c'est les tout premiers aussi les beaux celui-ci il est joli donc vous voyez en dessous c'est des picots à celui-là est pas mal donc là j'en ai quelques uns j'ai vu que là bas il y avait encore d'autres petits donc ça c'est pas le pied de mouton classique il me semble que c'est le roussissant mais très bon comestible également et voilà encore une petite poignée écoutez une poignée par ci une poignée par là je vais bien finir par avoir une belle poêlée j'ai retrouvé une superbe tâche de pieds de mouton donc il y en a là il y en a un beau là une belle poignée et là regardez celui-ci il est joli et ça remonte encore par là allez je vais ramasser tout ça et je vous reprends après regardez ça c'est pas trop mal voyez ma main il ya déjà encore une belle poignée là allez je vais aller voir ailleurs je vais vous montrer quand même j'ai pas tout pris 1 il faut être raisonnable j'en ai laissé plein sur place les toutes petites comme ça la prochaine fois et bien il y en a encore je viens encore de tomber sur une petite tâche de pieds de mouton roussissant il y en a là il y en a là ça remonte par là il y en a ici et il y en a encore plein sous l'arbre là bas je vais vous montrer parce que là il y en a certains qui sont jolies comme par exemple celui-là on est cueillir on a déjà là ça cause c'est déjà des beaux pieds de mouton il ya beaucoup plus gros mais c'est déjà pas mal allez je ramasse tout ça regardez moi ça la belle poignée encore que je viens de ramasser c'est superbe donc toujours des pieds de mouton roussissant voilà j'ai une méga poêlé là bon les copains voilà le résultat de notre cueillette après une heure et demie de marche j'ai pris le déluge il n'y a pas d'autre mot mais j'arrive quand même à trouver des beaux pieds de mouton il ya de quoi faire une belle poêlé ah vous voyez dans le tas il y en a quand même des beaux c'est super cool donc c'est bel et bien des picots le pied de mouton roussissant cette session est finie pas de bolet pas de cèpes pas de coulmelles rien mais où sont les cèpes on est fin septembre il pleut quasiment tous les jours depuis une semaine la semaine dernière c'était la pleine lune tout était réuni pour avoir une belle pousse et pourtant rien pas un seul cèpe bon bah c'est comme ça mais c'est quand même une saison bizarre là j'ai fait une superbe cueillette de pieds de mouton heureusement ça a sauvé un peu la sortie mais par contre normalement les pieds de mouton c'est fin octobre début novembre quoi donc où sont les cèpes bon allez si vous avez la solution dites le moi et je vous dis à une prochaine ciao 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 ciao